Le mercato de la télévision bat son plein pour la rentrée prochaine. Mohamed Boafsi a décidé de quitter le groupe Next Radio TV pour lequel il travaillait depuis 10 ans. Depuis la rentrée dernière, il présentait la quotidienne Top of the Foot, aux côtés de Jean-Louis Tour. Selon les informations du Parisien, ce mardi 29 juin 2021, le journaliste a fait ses adieux à RMC pour arriver prochainement chez France Télévisions. Dès la fin du mois d'août après les grandes vacances, Mohamed Boafsi devrait intégrer l'équipe de CETAVOU, sur France 5. Spécialisé dans le football, Mohamed Boafsi va donc démarrer une toute nouvelle étape de sa carrière. Toujours selon nos confrères, le journaliste de 29 ans continuera à parler de sport, il donnera également un éclairage sur l'actualité générale, peut-on lire. En plus d'intégrer l'émission d'Anne-Elisabeth Moine, Mohamed Boafsi devrait aussi participer à une autre émission du groupe France Télévisions, donc le nom est pour l'instant inconnu. Un changement de cap important alors que l'élection présidentielle approche à grands pas. La rentrée de CETAVOU s'annonce différente ce n'est pas la seule nouveauté que réserve CETAVOU à ses fidèles téléspectateurs. La quotidienne de la chaîne publique devrait renforcer son équipe de journalistes, justement à l'approche de l'élection présidentielle qui se tiendra en avril prochain. Le Parisien précise que, à la rentrée, Bertrand Chameroy présentera chaque jour une chronique, qui s'intéressera à l'actualité politique. Jusqu'à ce mois de juin 2021, le journaliste de 32 ans présentait sa propre chronique, Spikrine, uniquement les vendredis. L'ancien visage de CETAVOU devrait aussi participer à l'émission 6 à la maison, sur France 2, toujours aux côtés d'Anne-Élisabeth Lemoyne et Patrick Cohen. L'ancien visage de CETAVOU.